Est-ce que vous vous rappelez du tube de Claude François ? Pardonnez-moi les soucis de ses rataires. Vous vous rappelez, il disait « Mal aimé, je suis le mal aimé ». Vous ne trouvez pas que ça s'applique beaucoup au sacrement du pardon ? Parmi les cèdres sacrements, le sacrement du pardon pourrait chanter « Mal aimé, je suis le mal aimé » des catholiques. C'est dommage parce que le cœur de Dieu, lui, il aime beaucoup. Les gens qui viennent se confesser. Ce soir, je vais retrouver un prêtre par hasard dans son institution, comme avec mes vadrouilles à droite à gauche pour prêcher. Je vais profiter de lui, puis je vais me confesser. Et c'est une joie. Je voudrais vous faire découvrir comment ce sacrement qui est mal aimé des catholiques, s'il est pratiqué avec foi, vous allez découvrir que vous êtes bien aimé. Jésus le dit explicitement à Sainte Faustine. Petit journal 379. Ça me touche parce qu'il parle des âmes choisies. Et les âmes choisies pour Jésus, dans le petit journal, ce sont les consacrées, c'est-à-dire les prêtres et les religieuses. Il dit « Mon cœur souffre de ce que même les âmes choisies ne comprennent pas l'immensité de ma miséricorde. Leur relation envers moi est d'une certaine méfiance. Ô combien cela blesse mon cœur. » Pourquoi il y a un problème ? Regardez ces fils énormes pour communier. Et regardez le désert qu'il y a devant les confessionnaux. Vous allez me dire « Oh ben, c'est parce que ce n'est pas trop intéressant. » Non, c'est révélateur de la relation à Dieu. Et là, il y a un sérieux problème. Pour beaucoup, la confession est le sacrement de l'humiliation. Alors que c'est le sacrement de l'humilité. Ce qui n'est pas du tout, du tout la même chose. Allons plus loin. Je donne une clé extrêmement importante. Pourquoi j'ai de la joie à aller me confesser ? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas tué père et mère. Je n'ai pas fait de la pendant. Vous allez me dire « C'est des pacotilles ». Peut-être, mais Dieu est un sacré cœur. Et le moindre petit pacotille le blesse. Pourquoi les gens piétinent et ne sont pas heureux avec ce sacrement ? Parce qu'ils regardent ce sacrement par le mauvais bout de la lorgnette. Ils le regardent à partir de leur nombril. J'ai envie ou je n'ai pas envie. Alors que c'est sûr que d'aller dire « Ben voilà, je ne suis pas terrible » devant un autre prêtre, un humain comme nous. Mais si vous voyez les choses autrement, c'est-à-dire que ça fait plaisir à Jésus. Si vous regardez du bon côté de la lorgnette, non pas moi qui ai envie, ou pas envie d'aller me confesser, mais Dieu qui a envie de me voir me confesser. Quelle est l'envie de Dieu ? J'ai envie de dire son métier, c'est de faire miséricorde. La théologie classique, saint Augustin, je crois repris par Thomas d'Aquin, dit à propos de Dieu qu'il est « Bonum diffusivum sui » Traduisez-le. « Il est le bien diffusif de soi. » Quelle est la joie de Dieu ? C'est de donner son amour et à profusion. Et de quoi souffre-t-il ? Il souffre qu'il y ait… Il trouve assez peu de terres d'accueil qui disent à Jésus « Rentre chez moi, sois chez toi comme chez toi. » On a beaucoup de catholiques qui ont une porte entre-ouverte seulement de leur âme. Leur porte n'est pas ouverte à fond. Et ce qui fait que le bien diffusif de soi peut se donner difficilement. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jean dit, en faisant parler Dieu, « Voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. » Vous savez que le repas, dans la Bible, c'est le ciel. C'est le festin, c'est la communion. Vous avez bien entendu ? Si quelqu'un mourut, il n'y a pas plus dépendant de la liberté de l'homme que Dieu. L'athéisme moderne a voulu nous convaincre du contraire. Sartre, Sartre, si Dieu est ma liberté, est morte. Mais mon pauvre monsieur Sartre, vous n'avez pas dû rencontrer le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, lui, plus on se livre à lui, plus il fait grandir notre liberté. Qu'est-ce que c'est la confession ? C'est l'ouverture large de mon âme pour que l'ouverture large du cœur de Dieu répande à flot sa miséricorde sur nous. Quand on va à la confession, avec cette vue exhauste des choses, non plus moi qui ai envie. Et bien sûr, la plupart du temps, ce n'est pas envie. mais Dieu qui a envie de moi. Alors tout change. Je récapitule ces mots d'introduction. Allez vous confesser pour faire plaisir à Jésus. Grand mot, Thérésien. Faire plaisir. Et vous verrez, vous ne traînerez plus vos savates pour y aller. Je voudrais revisiter le sacrement du pardon à travers les quatre grands éléments qui constituent le sacrement de la confession. Ça se termine par « on ». Il y a un avantage, c'est que c'est mnémotechnique. On retient. Contrition. Confession. Satisfaction. Absolution. Revisitons cela. La contrition. La contrition. Le concile de Trent dit ceci. La contrition est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec le propos de ne pas pécher à l'avenir. vous avez là la structure de l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé et je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser. Il est dit une douleur de l'âme. Si vous êtes attentif à votre vie de couple, j'ai remarqué cela chez les vieux couples. Et pour moi, vieux qui étaient en Afrique, ça ne veut pas dire ride. Vieux en Côte d'Ivoire, c'est le sage. Aujourd'hui, on est dans une telle mentalité qu'il ne faut plus parler des mots vieux. J'ai remarqué chez les vieux couples, couples d'un certain âge, ils se demandent pardon pour des pacotilles s'ils s'aiment vraiment et ils ne l'auraient pas fait au début de leur mariage. Parce que normalement, l'amour avec le temps s'affine. C'est comme le fromage. C'est comme ça qu'il est meilleur d'ailleurs. Et quand ça s'affine, on voit des indélicatesses qu'on ne voyait pas au départ. Il en est de même pour la relation à Dieu. Moins on se confesse, moins on va voir ses péchés. Plus on se confesse, plus on va voir les indélicatesses qu'on ne voyait pas au début de sa vie chrétienne. Donc, quand j'entends des gens dire je les respecte bien évidemment, mais mon Père, je ne sais pas quoi dire. J'ai envie de leur répondre. Confessez-vous d'abord et confessez-vous encore et vous verrez. Si vous êtes aimant, l'amour vous fera voir ce qui n'est pas l'amour. Je voudrais vous inviter à discerner, puisqu'il est parlé de douleur de l'âme, la double tristesse et qui peut exister suite à une faute, une chute, un raté. Saint Paul parle d'une double tristesse, de Corinthiens 7-10. Il parle d'une tristesse selon le monde et il parle d'une tristesse selon Dieu. Et il y a deux personnages du Nouveau Testament qui peuvent tellement bien incarner ces deux tristesses. Vous voyez de qui je veux parler ? Ils ont commis la même chose. Pierre et Judas. Ils ont tous les deux trahi Jésus. Sauf qu'il y en a un qui va se pendre, comme dit un bon prédicateur, entre Judas et Pierre. Il y en a un qui se repend et l'autre qui se pend. Quelle est la tristesse de Judas ? C'est la tristesse selon le monde. Et Saint Paul nous dit qu'elle conduit à la mort et chez lui, ça a conduit à la mort, au suicide. Suite à une faute, il y a des gens qui peuvent entrer dans une telle détestation d'eux-mêmes que ça peut occasionner une forme de mort et même déclencher des maladies. Ce n'est pas la médecine psychosomatique qui va me contredire. Quel est le drame de Judas ? Et attention, on peut endosser son costume à certains moments. Faisons attention. Judas est habité par ceci. « Je ne me le pardonnerai jamais. » Ou du genre « Il ne me le pardonnera jamais. » Et voilà pourquoi il a été suicidé. La tristesse de Pierre. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, une œuvre d'art, malheureusement, pas très encensée dans la presse, même religieuse, à l'époque, quand j'ai vu la réaction de la presse dite religieuse, j'ai dit « Oh là, ça y est, le début de la crise de l'Église commence. » Si on ne peut plus parler de la passion, c'est le signe que l'Église est en train de se dévitaliser. Il y a quelque chose de très beau dans le Pierre de Mel Gibson. Pierre vient de trahir et puis tout d'un coup il entend le coq. Que va-t-il faire ? Il tombe au pied de la Sainte Vierge. À chaque fois que je revois cette partie du film, je pleure, je trouve ça tellement beau. Il va se jeter comme un gosse, Pierre, au pied de la Sainte Vierge. « Mère, j'ai trahi le Maître parce qu'il sait qu'auprès de la Sainte Vierge, il aura la mère de Miséricorde. » Vous voyez la grande différence entre Pierre et Judas ? Il y en a un qui dit jamais et l'autre qui ne dit jamais, jamais. C'est-à-dire que la Miséricorde, tu peux courir très, très vite, aussi vite qu'Hussein Bolt. Je peux te dire que tu ne courras jamais aussi vite que la Miséricorde qui sera toujours devant toi pour te recueillir. Écoutez Jésus, petit journal, 1507, à Foustine. nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit ? La Miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire. Que le pécheur entre-ouvre, ne serait-ce qu'un peu les portes de son cœur au rayon de la Miséricorde divine et Dieu fera le reste. Mais malheur à l'âme qui a fermé la porte à la Miséricorde divine, même à la dernière heure, ces âmes-là ont plongé Jésus dans une mortelle tristesse au jardin des Oliviers et cependant la Miséricorde de Dieu a jailli de son cœur très compatissant. Depuis quelques années, j'ai été rendu sensible en lisant tout cela au sort des agonisants, sensibilités que je n'avais pas au début de mon ministère et ce qui fait que au mémento des défunts, je prends le temps et j'invoque bien sûr les personnes pour qui on prie, les personnes de ma famille et après pour tous les grands pécheurs, les personnes pour qui personne ne prie et j'ajoute les désespérés de la Miséricorde. Si vous lisez Faustine, c'est impressionnant le nombre d'expériences d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elle est dans un monastère, c'est un charisme tout particulier, elle est envoyée dans une chaumière comme elle le dit qu'elle ne connaît pas, ne connaît personne et là, elle voit les choses que la famille, elle, ne voit pas. Elle voit le défunt qu'elle aime qui va partir, elle ne voit pas les anges qui sont autour du lit du chevet, elle ne voit pas les démons qui sont autour et chacun veut se disputer et elle dit « Je vis, cette âme était au bord du désespoir, je viens, je lui dis le petit chapelet de la Miséricorde et les satans et sa bande se sont dispersés, ils ne peuvent pas voir cette âme. » Alors comme aujourd'hui, depuis Paul Nareff, on ira tous au paradis. Les gens ne prient plus pour cela. Ce qui fait que les défunts et ceux qui vont mourir sont dans une solitude, on s'occupe de leur corps. Mais qui s'occupe de leur âme ? Alors mes sœurs, mes frères, il nous faut développer une saine culpabilité. Oui, il y a une mauvaise culpabilité. C'est-à-dire je suis minable, je suis un bon à rien. Mais il y a une bonne culpabilité. Laquelle ? La bonne culpabilité est en fait la signature de l'Esprit Saint qui te fait comme un petit clignotant au cœur de ta conscience. Le Concile Vatican II enseigne cela. « Joël, ce que tu fais, c'est bien. Joël, là, ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Voilà. Et chacun a cela. On peut étouffer à force de pécher cela. Mais il reste toujours quelque chose. La saine culpabilité, c'est le clignotant de l'Esprit Saint, de la loi naturelle qui habite au cœur de ma conscience et qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Écoutez Faustinou. Elle montre bien comment il y a une mauvaise culpabilité et une bonne culpabilité. Un bon repentir et un mauvais repentir. À un moment, il a une tentation du diable qui vient lui suggérer d'entrer dans le scrupule qui n'est pas le vrai repentir et qui lui trouble son âme. Écoutez-la. Après la confession, je méditais la terrible passion de Jésus et je compris que ce que je souffre n'est rien en comparaison de la passion du Sauveur et que même la plus petite imperfection était la cause de ce terrible supplice. Tout à coup, mon âme fut saisie d'un si grand repentir qu'alors seulement je sentis que j'étais dans l'océan de l'insondable miséricorde de Dieu. Il y a donc un bon repentir qui n'a rien d'avoir avec quelque chose de morbide. Mais voyez bien l'esprit du monde aujourd'hui. Il vient vous dire que tout repentir, toute culpabilité est mauvaise. non, il y a un bon repentir qui a à voir avec le mal, qui fonctionne comme un clignotant et il y a un mauvais repentir qu'il faut absolument éradiquer de notre expérience et la louange est extrêmement puissante dans ce domaine. Je suis aimé, inconditionnellement aimé de la miséricorde. Deuxième mot, la confession. Pourquoi faut-il avouer verbalement ses péchés ? Avouer ses péchés, l'expression suggère dans beaucoup de conscience, de cœur, de catholique, l'humiliation de devoir découvrir son péché. Tel un voleur prit la main dans le sac et le vigile est là. Je t'ai vu sur la caméra, passe à l'aveu. Humiliation. Je voudrais vous montrer que la confession, l'aveu des péchés est une extraordinaire bonne nouvelle. Elle dit trois choses pour le prix d'un. Dans le péché, tout d'abord, je m'avoue pécheur. Ensuite, par cette même occasion, je désavoue mon péché. En avouant mon péché, je le désavoue, je le mets à distance. Et par cet aveu de péché, troisièmement, je m'avoue tendrement aimé par un Dieu de miséricorde. Tout d'abord, je m'avoue pécheur. Combien de fois j'ai entendu ça comme prêtre ? Enfin, à quoi ça sert d'aller se confesser ? Dieu, il sait tout. Oui, il sait tout. Il sait même avant que tu vas te confesser ce que tu vas dire. Mais c'est toi qui es un être de parole et tu as besoin de la parole. Le gosse, lui, il est gosse. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Jamais, il endosse la responsabilité. On devient adulte quand on endosse la responsabilité. Et ça passe par un aveu de parole. Rappelez-vous David, lui, il a commis la totale. Il a commis un adultère, il est venu un enfant et pour que ça ne soit pas su, il a tué, il a voulu faire tuer le compagnon de sa maîtresse. Et puis Nathan, le prophète, vient le voir, puis il n'est pas du tout dans l'aveu du péché, David, celui qu'on, le grand roi. Puis Nathan lui donne une petite parabole d'un riche qui a volé l'agnel d'un pauvre. Et là, David se reconnaît. Et que dit-il de Samuel 12-13 ? J'ai péché contre le Seigneur. Non pas on a péché, j'ai péché. Et donc, si vous voulez grandir, si vous voulez être un homme, si vous voulez être une femme, ça passe par un aveu de parole. Regardez, un parallèle qui n'est pas sans intérêt. Aujourd'hui, les liens ont de la peine à se faire. Combien de fois ai-je entendu cela de la part de fiancé ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas s'il veut se marier. Il ne me l'a jamais dit. Aveu de parole dans le mariage, en vue du mariage. Et vous voudriez que pour ce qui abîme le mariage d'amour avec le Seigneur Jésus, il n'y ait pas d'aveu de parole ? Désavouer son péché. En avouant mon péché, je le désavoue. Il m'est arrivé quand j'étais curé du Poudiguin, donc au bord de la mer, j'avais quelques paroissiens qui étaient des grands pêcheurs, mais ceux-là sont fréquentables. Ils aient ramené plein de dorades. Des dorades magnifiques. Et je me suis un peu empressé une fois et malheureusement, j'ai avalé une arête de dorades. Une arête de dorades, je peux vous dire, ça vient se planter là et j'étais obligé d'aller aux urgences. Et l'urgentiste me dit « Mon père, crachez ! Mais je ne fais que ça ! » Puis à un moment, il me dit « Ouvrez la bouche, je ne sais pas comment il a fait. C'est parti, mon père ! » Bon, crachez. Excusez-moi du terme, mais le péché, c'est comme une arête enquistée. En l'avouant, tu le craches et il te fera moins mal. Jean 3.20 « Quiconque commet le mal est la lumière et ne vient pas à lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Pour guérir la maladie du péché, point d'autre remède que d'avouer verbalement son mal au médecin. » Voici ce que dit saint Jérôme. « Si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore. » C'est une chose aussi, vous devinez, c'est le secret du prêtre, c'est en même temps la grâce du prêtre qui confesse. Des fois, on a des gens qui ont dit les péchés sans les dire et curieusement, le problème demeure et puis un jour, ils vont le dire et là, voilà, je pense à un consacré sur la fin de sa vie qui est mort, abandonné entre les mains de la Sainte Vierge. C'était extraordinaire, extraordinaire. Troisièmement, en avouant mon péché, je m'avoue tendrement aimé par la miséricorde. Aujourd'hui, il est de bon ton de se confesser à Dieu directement sans passer par le prêtre. C'est sûr que ça simplifie les choses. Le problème, c'est que cela relève du vol. Je vole à Dieu son pardon parce que Dieu a décidé de donner son pardon par le prêtre. En me confessant directement à Dieu, je vole Dieu. Les qualités de l'aveu selon l'enseignement de Jésus à Sainte Faustine. Transparence et humilité. Transparence. Dans le petit journal 113, voici ce que dit Faustine qui se laisse enseigner par le Seigneur Jésus. sincérité. Sincérité, franchise absolue. L'âme qui n'est pas sincère et qui dissimule s'expose à de graves dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à cette âme. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai vérifié quand je suis devenu prêtre. Quand j'étais séminariste, j'ai été faire quelques séjours en Angleterre, non pas que je savais parler anglais, mais on allait faire de l'apostolat à des séjours linguistiques. Il y avait un prêtre qui était d'ailleurs de Paris à l'époque. Je n'ai jamais fait de l'apostolat en riant comme ça. Alors je peux vous dire qu'auprès de la jeterre, jeunesse, je n'ai jamais ri comme ça. Et donc ce prêtre était extraordinaire. On faisait des veillées d'adoration, c'était des nuits d'adoration, il ne dormait pas du tout. Donc je ne vous dis pas le lendemain comment il n'était pas très frais. Et nous, on était séminaristes et on écoutait sa sagesse de jeune prêtre. Et il disait « Oh, les gens se trompent. Ils imaginent si je dis ça au prêtre, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? s'il savait ce qu'il y a dans le cœur du prêtre. » Et maintenant, je le vérifie. Plus les péchés sont difficiles à dire pour les pénitents, soyez bien convaincus que plus le prêtre admire le pénitent. Voilà pourquoi, quand je peux, je confesse à genoux comme si le pénitent devait être la reine, le roi et qu'on devait se mettre à genoux, pas pour faire du cinéma. Si les gens savaient, plus c'est difficile, plus c'est gros, plus c'est honteux, s'ils savaient à quel point les prêtres, ou alors à moins que le prêtre soit tordu, je reconnais que ça peut exister, et si les prêtres admirent, quelle humilité se dit-on parfois. Donc, dans nos confessions, disons les choses, au lieu de, je vais vous donner un petit exemple, moi je suis du rural, c'est une petite histoire, pas vraie, mais qui dit des choses vraies. Il y avait un bon paysan, qui s'appelait le père Gustave, très pieux, c'est un nom d'heure, d'avant mention. Il était très très pieux, mais vraiment très pieux, et le curé, son curé, était son confesseur. Et un jour, il vient le voir, monsieur le curé, il faut que je me confesse. Ben, bien sûr, père Gustave. Il se confesse, et puis il dit, monsieur le curé, « J'ai volé une corde. » Enfin, père Gustave, vous devenez scrupuleux sur la fin de vos jours. « Bah, 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 » dit-il en bredouillant, « C'est qu'au bout de la corde, il y avait une vache. » « Si tu as volé une vache, je dis que tu as volé une vache, c'est plus simple, plutôt que de... » N'oubliez pas, Dieu ne pardonne que ce qui est donné, ce qui est contourné, tu l'obliges à contourner. Humilité. Je vous le redis, j'enfonce le clou, le sacrement du pardon n'est pas le sacrement de l'humiliation, mais de l'humilité. Un jour, Jésus dit à Faustine, « Ma fille, tu ne m'as pas encore donné ce qui est tiens, ton trésor. Jésus, dis-le-moi et je te le livrerai immédiatement et de bon cœur. Jésus, ma fille, livre-moi ta misère. C'est ta propriété exclusive. » Satisfaction. Ce n'est pas le tube de Mick Jagger, c'est toute chose celui-là, malheureusement. Pauvre. Il faudra qu'il réponde devant Dieu lui aussi. Satisfaction, on utilise un mot plus simple, pénitence. Beaucoup de gens pensent que la pénitence que donne le prêtre, c'est une punition. Allez, il faut bien que tu prennes une petite punition pour ce que tu as fait. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une petite punition. C'est un immense honneur que Jésus nous fait d'être nous-mêmes collaborateur de notre propre réparation qui a été abîmée. Notre âme a été abîmée par le péché. Catéchisme de l'Église catholique 1460. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui seul a expié pour nos péchés une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir co-héritiers du Christ ressuscité puisque nous souffrons avec lui. La prochaine fois que le prêtre vous donnera une pénitence qui est une satisfaction, qui est satisfaire pour le péché qui a abîmé la création au cœur de Dieu si on peut parler ainsi, surtout nous a abîmés nous-mêmes, eh bien nous le vivrons d'une manière totalement différente. Nous y verrons un honneur, une participation à notre propre salut que Jésus, bien sûr, a accompli en premier. Je termine quatrième mot absolution avec cette sous-question. C'est à l'Arsène, dirais-je Zazie. On peut y aller. L'absolution avec ce sous-titre. Pourquoi passer par un prêtre pour obtenir le pardon et pas passer directement par Dieu ? Un petit témoignage dont j'ai l'autorisation par la personne, mais de toute façon vous ne pouvez pas la connaître. Mais les témoignages, c'est toujours délicat de les donner. Un jour, je confesse un jeune papa qui ne s'est pas confessé depuis 30 ans alors qu'il va à la messe et qu'il est fervent. Il arrive, il se met à genoux, il se confesse avec beaucoup de simplicité et il se relève et il parle tout seul. Et il dit « Pourquoi ai-je attendu tant d'années avant de me confesser ? » Et il ajoute « Finalement, la grande difficulté du pardon, du sacrement du pardon, c'est le prêtre. Une fois qu'on a compris ce qu'est le prêtre, cette démarche de se confesser devient tellement plus facile. Si pour vous, le prêtre n'est qu'un acteur pastoral selon le langage ecclésiastique actuel, s'il n'est qu'un créateur de liens sociaux selon les mots mondains qui sont présents dans l'Église, s'il n'est pas pour vous un autre Jésus sur la terre, pauvre pécheur comme tout le monde, on a bien entendu, s'il n'est pas pour vous un alter Christus, je comprends pourquoi vous n'alliez pas, vous n'allez pas vous confesser. Et je comprends pourquoi le prêtre fait difficulté. Moi, demain matin, comme je vous disais, je vais aller dans un lieu où il va y avoir des prêtres, je vais me confesser, je ne vois pas le prêtre, je vois Jésus derrière le prêtre et ça change tout. D'ailleurs, c'est ce que Jésus enseigne à Faustine. Petit journal. Quand tu vas te confester, Faustine, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Quand il m'arrive de rencontrer des personnes où je sens ça va être difficile pour eux de se confesser, d'abord, moi, j'essaye dans la mesure du possible de ne pas regarder la personne, de regarder le crucifix. Et c'est pour ça que le confessionnal, c'est un psychologue qui le dit, c'est beaucoup plus libérant parce qu'il n'y a pas cette confrontation trop, trop exigeante du pénitent avec le prêtre. Donc, on regarde ensemble le Christ pour que la personne ne regarde pas le prêtre et regarde le Christ car c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si on avait les yeux de Dieu, pour voir ce qui se passe, eh bien, on le comprendrait. pourquoi passer par un prêtre pour recevoir la miséricorde ? Premièrement, parce que Dieu l'a voulu ainsi, Jésus l'a voulu ainsi. Jésus souffla sur ses apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Par un prêtre, vous êtes sauvé par un autre. Et c'est là que c'est difficile pour notre mentalité moderne très self-made man, de construction de soi-même, par soi-même. Et là, il faut accepter d'être reconstruit par un autre. Ensuite, comme disait l'évêque qui m'a ordonné, Mgr Marcus, en passant par le prêtre, on expérimente qu'on est sauvé du Dieu très haut, de très près, puisque le prêtre est un homme comme moi et pas un ange. Je voudrais terminer puisqu'il faut que nous nous rendions à la messe. Juste un point. Pourquoi ressent-on un malaise parfois à se confesser à un prêtre ? Cela peut venir du prêtre qui peut être timide ou qui ne m'est pas à l'aise. J'entends bien. Cela peut être, deuxièmement, à cause d'une pudeur tout à fait compréhensible. Si vous voulez, faites le parallèle avec un médecin. Il faut être un peu à l'aise avec un médecin. Et le prêtre est un médecin de l'âme. Il faut être un minimum à l'aise. Mais, mais, le cœur du problème n'est pas là. Le cœur du problème est le suivant. Je vous l'ai dit, je suis avec les autres comme je suis avec Dieu comme je suis avec moi-même. Autrement dit, si j'ai une détestation de moi-même sur tel ou tel péché, que tu le veuilles ou non, tu vas projeter sur les prêtres ta propre détestation de toi-même. Et tu vas imaginer que le prêtre te déteste comme tu te détestes. l'écriture appelle cela l'accusateur. L'ancien père abbé du Mont-Déca appelle cela le gendarme intérieur qui, à chaque péché, rentre en nous et nous dit tu n'es pas aimable, tu es détestable, tu es souillé et le prêtre va penser ça de toi et tu finis par le croire. Comment met-on dehors l'accusateur ? Par le consolateur, l'Esprit Saint. À force de se confesser, l'accusateur qui vient te dire que tu n'es pas aimable va être délogé et tu vas te laisser aimer par le consolateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !